Et salut à tous, c'est Usu, j'espère que vous allez bien, si ça ne va pas, ne vous inquiétez pas, ça finira par aller mieux. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Crusader Kings 3 avec la saga des conquérants. On se retrouve bien évidemment avec Damned, bonjour Damned. Bonjour tout le monde. Et on se retrouve, alors, quelques petits changements, en fait ce qui se passe c'est que ce que vous avez vu dans l'épisode précédent, une partie c'était juste un rêve, ça n'a pas existé. Et donc on se retrouve ici exactement là où on s'était laissé. C'est ça, j'ai fait le même rêve et puis je me suis réveillé et en fait non non j'étais bien en guerre contre Warnabia et tout se passait très bien, hein, tout va bien. Tout va bien, pas de soucis. Voilà, donc vous oubliez ce que vous avez vu, vous n'entenez que ma voix, ma voix. Bon, on ne le fera pas 25 fois, voilà. On s'est dit qu'on allait faire un vote et qu'on allait voter pour vous. On allait voter pour vous, c'est qu'on s'est dit que vous avez préféré avoir plus d'épisodes que plutôt que la série s'arrête là parce que Damned va se faire, aller se faire manger de tous les côtés. Et donc on a dit de repartir sur un backup pour faire là où j'avais fini la capitale des Canaries. Donc c'est deux ou trois ans en arrière, quelque chose comme ça, c'est pas si loin. C'est deux ans en arrière. Et en gros, toi, tu vas te sécuriser des alliances contre le Jutland pour éviter... Voilà, c'est ça. Non mais c'est ça, en fait, c'est le problème, c'est que comme je n'ai pas trop l'habitude du jeu encore, enfin j'ai beaucoup d'informations, multijoueur en plus c'est encore un peu plus dense. Et du coup, je fais pas trop assez, je fais pas assez d'interactions avec mes voisins, etc. Et voilà, là j'avais genre quatre filles et tu vois, je vais pas profiter pour m'allier avec qui que ce soit, ce qui est complètement idiot. Et bon, voilà, c'est pas grave, mais du coup... Moi je vais essayer de tuer le roi du Maghreb. Rappelons-le, le roi du Maghreb n'est pas au Maghreb. Et ainsi... Et ce que je ferais pour cette région-ci, c'est probablement quand j'aurai fini la conquête du Maghreb, je donnerais les îles Canary à quelqu'un, parce que j'en ai absolument rien à faire, et qu'il faut les féodaliser, et que c'est pas... C'est ça. ...plus intéressant. Alors oui, je vais quand même essayer d'assassiner le... le Jarl du Jutland, parce que, en fait, j'ai pu marier mes filles à ses deux fils. Et donc, comme on a vu, quand lui meurt, le royaume éclate en deux, et donc du coup, j'aurai une alliance avec ses deux enfants, ce qui m'aidera pour mes futures conquêtes. Et après... Ouais. Vas-y. Faut se dire qu'il a profité de tes défaites pour venir, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, vu que tu vas pas faire les mêmes défaites, il ne viendra peut-être pas. Donc, tu sécurises, et en plus... Ah, par contre, les terres de Francie, elles sont re-en-Francie. Ça, c'est triste. Oui, bah oui, oui, ça, par contre. C'est mort. Ça va re-éclater, c'est pas grave. Hop, je suis en moins... Ah oui, je suis en moins trois parce que je suis en bateau. Hop, je peux appeler des alliés, on s'en moque. Alors ici, le conseil. Ils sont tous très bien occupés. Elle est fixée. Et dans six mois, j'ai fini la guerre. Grande Vérole, Éloigne-toi de moi. Il a fait un mariage, lui, il a pas... Sans compte. Il veut plus. Mais trop d'alliances existent. Ah oui, d'accord. Il y a moins trois, donc il y a moyen. Alors, une faction a été formée contre moi, pas de soucis. Ça va bientôt tomber, mais je ref... Bon, bref, ça se passe très bien. Ici, par contre, lui... Ah, tiens, la musique qui se relance. Nickel. Un papier des alliés, non. Oh, il y a un petit cadeau quand même. On va voir si ça marche. Ah, mon chien est mort. Voilà, il veut bien. Il se passe à tout. Hop. Guerre terminée. J'attends qu'il meurt. Bien évidemment, ici, j'ai... Vous pouvez... Vous devriez féodaliser les terres. Rappelons que ça coûte 5 ans par terre à féodaliser. Donc, non. L'Italie, ça donne quoi ? L'Italie se fait... A la Provence. On s'en fout. Par contre, la Bavière, c'est chiant. Ça fait quoi, ça ? Somptueux tapis exotiques. Allez, on va l'offrir au sultan. Alors. Normalement, ma fille... Pas ma fille principale, mais mes deux filles sont fiancées. Parfait. La victoire est totale sur les paysans. Du coup, lui... On va le rançonner ou pas ? Lui, on va le rançonner. On disperse tout le monde. Nasty Bergstom est connu partout. Ils sont acceptés. Faction dissoute. Ok. Donc là, on est plutôt posé. Donc, on essaye d'assassiner lui. 95% de chance. Allez, c'est parti. Hop, est-ce qu'il va mourir ? Cet oiseau est la dernière chose qu'a mangé. Ouais, c'est bon, il est mort. Je ne peux plus l'assassiner. Mais bon. Alors, est-ce que je peux faire... Ça vient faire du prestige. Ouais, non, je ne peux pas faire d'alliance pour le moment. Mais au moins, ça les a un peu affaiblés. Alors, lui, clairement... Lui, c'est Thuringe, en fait. Je pourrais avoir une alliance avec lui. Après, est-ce que Thuringe, du coup ? Et le Jutland est allié à moi. Pas mal. Ouais, ouais, c'est bon. Et en gris, non. Mais en gris, il y a 500 troupes. Pas d'allié. Donc, si tu veux. Tu peux faire la poméranie. Je te conseille la poméranie avant. Quoi que tu as, la poméranie... Tu peux essayer de la faire. Ou alors, tu as en gris, quoi. En gris, ça te fait... C'est quoi ? C'est un seul duché. Non, c'est deux duchés. Donc, tu peux prendre la moitié de son territoire. Ça te fait quelques terres en plus. Alors, ouais. Tu m'as dit qui ? Et en plus, Ben, l'héritier au milieu du Jutland, là. En gris. Ah oui, alors après... C'est pas allié avec. Non, c'est vrai. Par contre, ça rentre pas dans mes... C'est pas du territoire de Jure de la poméranie. Mais tu t'en moques, ça. Si tu fais un pays personnalisé, ça ne changera rien. Alors, je sais même pas où c'est que tu le fais, ça. Dans les décisions. C'est vrai qu'on peut faire ça aussi, tu as raison. Normalement, fonder un nouveau royaume. Alors, fonder un nouveau royaume. Et ainsi, tu as juste besoin de trois duchés, il me semble. Et un certain nombre d'identité de terre. La taille de votre pays est d'au moins 30. On est 21. Ah oui, bah dans ce cas-là... 21, tu prends la poméranie, ça fait 25. Tu prends la poméranie, ça fait 25. Est-ce que lui est toujours allié ? Ouais. Tu prends en gris, ça te fera 28, 29. Et après, tu prends... Ah ouais, en gris, il y a du terrain. Maison, et voilà. T'as... En gris, c'est grand. Ça te ferait un empire un peu bizarre. Mais... Ouais, en gros, s'il venait à mourir, il faudrait qu'il ait deux héritiers. Ce qui n'est pas le cas. En fait, c'est le Jutland qui récupère tout. Donc, il ne faut pas le tuer. Mais tu peux récupérer la moitié de son territoire, ses 4 ou 5 terres. On va faire ça. Ça va à donner, quoi. J'avais complètement oublié que je pouvais faire ça. Mais oui, c'est vrai qu'on peut faire un truc personnalisé. Carrément. Un héritier, ça ne change pas. Au revoir. C'est sympa. Combien de temps avant ma révolte ? 4 mois, rappelons-le. C'était 900 troupes. Sauf que cette fois-ci, je vais être intelligent. Et les troupes, je vais d'abord déclarer la guerre au Maghreb. Et ensuite, j'irai taper les rebelles. Puis j'irai taper le Maghreb. En sachant que l'Oméiade est dans des guerres pas possibles. C'est une très bonne chose. Bon, par contre, Asturie va être plus compliqué pendant un temps à attaquer. Il a quand même 4 000 troupes alors qu'il est en guerre contre la Francie. Donc ça attendra. Alors. Côté. Ça, c'est fini. On a battu son armée, on a déjà 50% de victoire. Voilà. Et tu te bats donc contre Hongrie. Ouais. Il n'y a pas grand-chose. C'est une cible facile. C'est ça. Et après, pour faire grossir son empire, tu passes par des revendications, j'imagine ? À l'ancienne. Euh, pour faire grossir ton royaume de jure, tu pourras toujours déclarer des guerres comme on fait maintenant. Ah oui. Via le prestige, tout ça. Et si tu veux les incorporer, ça prend du temps, c'est avec ton chancelier. Ah, c'est ça. D'accord. Mais ça peut prendre du temps, quoi. Et j'essaie de le faire, mais la dernière fois que je l'ai fait, ça a à moitié foiré. Donc... Ouais. Ok, lui, il a fini de promouvoir la culture. Donc on va le faire ailleurs. On va continuer en Brandebourg. Déclarer la guerre. Conquérir le duché. Tout levé. C'est vrai que des fois, j'y pense pas aux assassinats, tu vois, mais c'est vrai qu'il peut y en avoir des efficaces à faire. Ouais. Il y a plein de choses auxquelles même ça m'arrive de ne pas penser. Et puis quand je suis revenu en arrière, je me suis dit, ah ouais, j'aurais dû faire ça, mais... Voilà, c'est trop tard. C'est ça, c'est le jeu qui veut ça. Quelque chose à faire, à penser. Ah, sérieux, ils vont tous m'appeler dans leur guerre à la con, là. Hop, au rang. Donc je suis encore dans la guerre de l'anglais, l'anglais qui va bouffer le Dan Law. Mais je suis encore une fois, 6 000 troupes, il en a 3 000. On va te faire voir. Et c'est pourquoi, c'est pour le Wessex. Par contre, là, il a combien de troupes ? What ? Comment ça se fait qu'il y a 3 000 troupes de l'Oméiade, alors que l'Oméiade a actuellement 900 troupes ? Effectivement. Et après, si jamais on crée notre royaume, oh Père Pikachu, je vous invite à honorer ma femme, à me rejoindre dans la guerre de tyrannie contre le Yarl. Alors, attends, attends, allez, voyez, moi je suis avec lui qui a 700 troupes. Il est contre elle. Et elle. C'est une épreuve qu'on me présente un groupe de villageois pour démontrer qu'elle a pratiqué la sorcellerie dans sa cabane. 300 points de vie, mais on peut rendre juste... Euh, hop ! J'ai rejoint une guerre. Ok. On va s'en occuper après. Oh, tu ringes, c'est nouveau ça, non ? Tu ringes. C'est... C'est le troisième fils de Jutland ? Tu ringes, oui ! C'est un troisième morceau de Jutland en fait. Ouais, 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 il a éclaté en trois parties. Et je suis avec lui, mais par contre, je voudrais finir ma guerre avant. Tu m'étonnes. C'est possible ? De toute façon, c'est une guerre de rébellion, ça va. C'est ça. En fait, il faudrait que j'essaie de récupérer à un moment la poméranie qui appartient à la Suède. Il faudrait que je la récupère par héritage ou assassinat ou truc comme ça. Plutôt que leur déclarer la guerre. Ouais. On va attendre qu'il soit hyper faible, mais là... C'est pour ça que je préfère... Là, c'est extrêmement compliqué. Alors, contrôle comptal, on va en avoir besoin. Allez, on va contrôler l'Evisa. Ils me rejoignent plutôt que contre l'Evidex et 600 troupes. Il était à combien de pourcents de la première ? 74. Ouais. Il me manque un siège, c'est bon, clairement. Ouais. Ou alors ça, plus une petite bataille, probablement. Ici, j'ai actuellement 0% contre le Maghreb. C'est triste. Il va perdre un peu moins d'or en temps de guerre. Arrête de te battre, là, tout seul comme un idiot, bordel. Il faut que je fasse gaffe parce que moi, je pourrais perdre mes mercenaires prochainement. Là, tu peux les réengager avec la petite pop-up. Tu as un événement pour les réengager. Encore des rebelles ? Ils sont relous. Si tu as l'argent, après, tu n'es pas obligé. Si tu n'as pas l'argent, tu peux les laisser payer. Oui, bien sûr. On est d'accord que l'Asturie, quand il meurt, il explose en trois royaumes. Asturie, Galice, Aquitaine. Oui. C'est une très bonne nouvelle pour moi. Alors, ici. Je vais prendre... C'est ici à côté. Vu que, même si, pour le moment, je me dis que... Il y a peut-être la possibilité que je forme au final l'Hispanie. On va foncer sur son armée avant que les autres rejoignent. Je vois que les autres, ils sont peut-être restés sur la province rebelle. Si c'est le cas, tant mieux. C'est le cas. 28%. Sacha. Allez, finis le siège. Oh, nickel. Mais non, mais pourquoi il vient de me déclare... Pourquoi il vient de me se jeter sur moi, là, les rebelles ? Putain, mais dégagez ! Laissez-moi faire mon siège. Voilà, au moins ils se sont gérés. Ah putain, le siège, ça m'a donné 82%. Merde, il faut que j'en fasse encore un. Quel enfer ! Et son armée n'est pas là, tout près, quoi. Bah, je les ai détruites deux fois, les armées, déjà. Il en a plus, là. Ouais, de toute façon, t'es max dans la bataille. T'as 50% de score de bataille. On va reprendre des pensionnaires pour faire plus vite. Bien. L'argent, on verra après. Thérapie, il y a plein de thérapie, maintenant, à l'est. Enfin, à l'est, à l'ouest. Tout à fait. Ah quoi que, à l'ouest... À l'ouest, ça commence à s'agglomérer en truc. Alors, quelle est la nouvelle... Qu'est-ce qu'il va choisir ? Prends les onagres, Olaf. Prends les onagres. On compte sur toi. Ouais. Je n'y crois pas trop. Non, mais bon. Parce que, onagres, on en fait un. Et pouf, ça améliore tellement le siège. Que... Ah non, il a pris fascination. Il aime Twilight. C'est tout à fait ça. On pourrait toujours penser qu'il y avait mieux à faire, mais bon. Voilà. Il faut bien que quelqu'un le fasse. Autant faire l'erreur une fois dans l'histoire et pas deux. Exactement. What ? Je suis en guerre contre qui, là ? Attends, attends, attends. Il a perdu. Il a perdu. Je ne sais pas comment. Il y a Clemson qui n'est plus son... Dans le truc. Et donc, je ne suis plus en guerre contre Clemson. Ah merde. Ah, c'est des enflures. Bon, je déclarais la guerre contre Clemson tout près. Mais là, j'ai fait une guerre pour l'uché pour au final récupérer Wajda quoi. Sérieux. Je crois que t'allais mieux que t'allais récupérer Wajda. C'est tout cher que j'ai cru comprendre ça. Tu vas me dire, bah bon courage hein. Alors, je peux négocier une alliance. Je négocie. Je peux exiger un paiement. Ah non, je ne peux pas. Ah mais merde, il perd la guerre l'autre. Ah, c'est chique. Je peux exiger un paiement de 50 pièces. Merde, le Jutland... Celui du sud ? Ouais, a regrossi du coup. Ah. Mais ça reste ton allié. C'est ça, ça reste mon allié. Oh bah tant pis, écoute. Ah, ça me saoule ce... Ce maghreb qui explose là. Et c'est même pas ta fillette qui l'a récupéré hein. Bien sûr que non. Et les fiançailles. Avec un peu de chance ta fille... Toi tu meurs. Qui je t'assassine ? Non, pas de chance. Parce que ta fille l'a lettre, il meurt. Ça va refaire... Ah quoique. Il ne faut pas qu'il meure. En fait, il faut qu'il crée un royaume. Sinon il laisse l'ouverture au Ghana. Et ça, je suis beaucoup moins fan en fait. Vu comment j'aime pas le Ghana dans ce jeu. Il blobe super facilement donc... Regarde la taille quoi. Il y a du Ghana. Ah oui, il est costraux effectivement. Effectivement. Alors... Bon bref, quand je fasse un siège, je suis à 89%. Ah et la Suède a bouffé la pomeralie ? Oh la merde, putain. Ah ouais, cette fois-ci il a tout pris. On la connaisse. Ouais. Saloperie. Par contre Berlin... Berlin n'est pas en Bacillésie. Non. Non, non, il est devenu indépendant. Il a deux petits alliés à la con. Bah écoute, on va tâcher de faire un royaume plus vers le centre là. Ça fera un truc comme ça. Ouais, ouais. Contribution des vassaux en impôts plus 10%. Oui, je veux. Ah et... Schleswig est à nouveau indépendant. Avec une troupe. Ah là-bas, là-haut ? Ah oui, c'est vrai en plus. Ouais, là où il y avait la... Ah ouais, ridicule. Et il n'y a plus de Francie. La Francie n'existe plus, elle a été mangée par la Bavière. Il y a mon allié Holstein aussi. Bon, c'est mon allié, mais en soit... Dès qu'il meurt, lui... Bon après, si j'arrive à faire un petit royaume déjà comme ça, avec le cœur là, ça pourrait être pas mal déjà. Ce sera un bon début. On va vite aller se jeter sur les petits dès que ce sera fait. J'ai plein de prisonniers. J'ai donc une réserve de piétés infinies. Hop, et voilà. J'ai un truc dégueulasse au milieu de tout là. Donc je vais faire ce que toute bonne personne ferait. C'est créer un point de ralliement là-bas. J'ai trop de terre. Les canaris. Je vais accorder ça à... Ah tiens, toi je t'aime bien. Est-ce que tu as des revendications des terres ? Allez hop, 100%. Tu n'as pas de terre. Je t'accorde donc. Toutes les canaris à mon neveu. Et bah voilà, Holstein qui va déclarer une guerre et qui me demande de rejoindre... J'ai décliné. Je l'ai lâché. Je serais encore plus une pute si je lui déclarais la guerre non ? Oh, t'as peut-être une trêve. Non, on est toujours alliés. J'ai refusé mais on est quand même alliés. Je pensais que ça... Automatiquement mais... Hop, et donc maintenant je vais prendre ce qu'il reste de Clemsen. Sturie, il a 58 ans, il va pas tarder à mourir. Oh je peux foutre ça, laissez-moi tranquille. Tiens, Rupin. Je reste juste en vitesse 2 le temps de gérer tout ça. Qui je peux le donner ça ? Je peux donner des terres aux off-godis. Non, on peut pas. Il y a tellement personne dans ma cour quoi, c'est compliqué. Très très compliqué d'avoir une cour... Euh... Ouais. Moi, à ma cour, il y a 35 personnes. Ça va. Ah ouais bah... C'est mieux que chez moi. Tch, 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 tch. Ligue de célèbre de libération. Je te recrute et tu te convertis. Oh nickel. Je vais pouvoir me faire une... Ah quoi que si elle reste mariée. Je peux pas la prendre comme concubine. Non, dommage. Euh, alors... Je peux faire des mariages sans gain. Miam. Ah, c'est qui ? C'est Alfon. Ah, je suis à 28 sur 30 en tête de pays. Il me manque vraiment pas grand chose. 300 pièces d'or. Là, je vais éviter. Tiens. Moi, tu pourrais être un roi de Norvège. Elle. Elle a pas des... Ah, c'est trop loin. Dommage. Jutland. Arrange un mariage entre la soeur et mon fils. Oh, il refuse. Quelle tristesse. Bon bah. Il a 3000 hommes, lui. Alors que je viens de regarder, il avait pas d'alliés... Il y a des trucs que je comprends pas. Il a pris des mercenaires ? Ah bah oui. Si, je comprends. Comment il a blobé comme ça, lui ? En fait, j'ai compris. Il a acheté des mercenaires, le salaud. Et bah, on va appeler... Ça fait plaisir. On va appeler les alliés à l'aide. Island. Holstein. C'est quoi, ça c'est de la... Revolte du peuple. Et ils me font dessus, d'accord. On va voir. Est-ce qu'il va gagner ? Ouh, j'ai plus de prestige. J'ai 100 points de prestige, avec les deux guerres que j'ai menées, en une fois. Ah oui. Et j'en ai plus de perdre quand même. Combien de temps ? 24 jours. Ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'il est con au point d'aller m'attaquer ? On dirait. On dirait. Et en fait, là il a son armée de 1300 soldats. Qui sont au large de ma capitale. Et ils restent en pleine mer. Bah, s'il est con, c'est pour lui, hein. Ouais, bah, ça m'arrange, hein. Je prends des terres. Hop, j'ai tapé un qui l'attaque, qui a moins de troupes que moi. Donc, une qualité supérieure, mais j'ai un meilleur commandant. Ah, il a enfin débarqué sur ma capitale. Et il repart. Ouh, oh là là. En gros, Clemsen, il était en guerre contre son voisin Rustamid. Ouais. Rustamid avait un siège, il lui restait deux mois de siège. Je vais pour le défoncer, il se barre. Sauf que le siège a pas eu le temps de retomber à zéro. Et donc, j'ai récupéré le siège dans où il en était. Bien joué. Oh là là. Ah. Ça, franchement, c'est huit mois de gagné en jeu. On va pas cracher dessus. Ah, est-ce que le Jutland a fini sa guerre ? Il va peut-être qu'il va venir m'aider maintenant ? Il va bien que ce royaume soit créé, qu'on soit tranquille, qu'on puisse faire de l'administration intérieure parce que j'en ai marre de grossir. Tu t'en rapproches là ? Ouais, je suis à 28 sur 30, en taille de pays. Donc oui, je suis pas loin. Et des duchés, t'en as combien ? Oh bah des duchés, je peux en créer. J'ai pas encore fait, mais je peux en créer sans problème. Usurper des trucs, théocratie. Ah oui. Est-ce qu'il vient m'aider alors le gars de Jutland ou pas ? Ah non mais oui. Viens cette guerre avec moi, viens m'aider. Ah, voilà il a bien formé le Maghreb. Donc celui qui était là a formé le Maghreb. Enfin il a repris le Maghreb qui n'existait plus. Ça c'est une bonne chose. Parce qu'au moins tu vois, il va rester fort pendant un temps contre le Ghana. Vu que le Ghana a l'air d'avoir quelques soucis, c'est encore mieux. Et ici le siège. Très bien. Bon par contre je peux arrêter de te séduire, tu mets ma plus 100. Hop, dans mes vassaux, est-ce qu'il y en a un qui me déteste cordialement ? Ah oui. J'ai influencé en même temps. Il n'y a pas de la bonne religion. Allez les gars ! A la baston ! Il m'enjoigne hein c'est quoi. Et je me fais attaquer. Ah c'est bon. Ensuite. Ensuite je m'attaquerai potentiellement aux Oméiades. Ah quoique. Ah bah non je ne vais pas m'attaquer aux Oméiades en fait. Ils ont une alliance avec le Maghreb et au total ils ont plus de trucs que moi. Donc ouais. On va peut-être pousser à ce qu'il y a. Est-ce qu'il y a un accident ? Même pas. Ok en fait le chef de Clemson. Je le capture une première fois. Je lui dis ok je te rançonne. Même si je ne me donne pas 100 pièces je te rançonne. Il m'a donné je ne sais pas. Et il lève une troupe de 100 soldats. Il m'attaque. Je le recapture le roi. Il n'a pas une. Le roi, le duc. Et du coup. Du coup il reste en prison. Il va servir à me faire gagner de la piété. Même si ça ne sert à rien vu qu'on ne vise pas. La réformation du foie. Vu que pour ça de toute façon il me faut. Trois. Il me semble que c'est simple. Il faut au moins trois lieux sains de la religion. Et que nos lieux sains. Qui ne sont pas tout près de chez moi en fait. Si on regarde. C'est ici. C'est York. Enfin ouais ça doit être York. Ici. Il y a. Où ça d'autre ? Là il y a la capitale. Il y a Upland. Il y a. Il y a. Un territoire. En. Ici. Il y a ça. Qui sera pro Damned. D'ailleurs. Un jour. Underborn. Ah oui le fameux. Je ne sais plus. Une. Deux. Trois. Quatre. Quatre. Cinq. Il y'en a un qui a disparu. On avait cinq normalement oui. Ouai. Cinq. Je vais regarder. Ici. Ouais. Jorvik. Ponderborn. Ici c'est quoi ça ? Qu'on nous garde. D'accord. C'est à Kiev en fait. La cinquième. Ouai. C'est celui de Kiev. Ah oui ! Il est loin lui ? Ah ouais ! Après toi tu peux avoir les trois plus ou moins facilement quoi, si tu irrites de la Suède. Oui c'est sûr. On pourrait arrêter de la Suède. Faut pas hein. Faut réfléchir. Hop, voilà. L'élanguère contre l'autre singe à côté là-bas. Parce que vraiment c'est un singe. J'ai vu ce qu'il fait. Oh et j'ai pas tout eu. J'ai pas eu les terres qui sont sur la côte, bien évidemment. Et j'ai deux vassaux sunnites même. Enfin, Zeidit. Toi si je te rançonne, 25 pièces. Est-ce que je peux te révoquer un titre ? Refuge. Il se révoltera avec d'autres vassaux mécontents. Allez, je vais viser une P blanche parce que la flemme doit faire 100%. En vassaux mécontents y'aurait qui ? Vassaux. Il y'a lui et lui d'accord. Y'en a un. Donc ce que je vais faire c'est que ici. Toi, j'exige ta conversion. Tu ne vas pas accepter. Donc je révoque ton titre. Je te prends en vent. Soit t'acceptes, soit je prends ta... Soit je prends. Soit t'acceptes, soit t'acceptes. Bah vaut mieux qu'il accepte non ? Pas, je sais pas. Ah bah non, il va pas en vie. De base, c'est ce qui vaudrait le mieux quand même. Il va aller faire monter le score de guerre les gars. Et du coup, ça passe de... A 16 mois de siège quoi ce territoire. Ah bah je fais bien de lui reprendre. Et celui à côté, il a pas eu envie de se rebeller. Oh. Je peux rançonner sinon. Ah, ma fille peut se marier. J'ai trop de messages là-dedans. J'ai des paiements. Utilisez l'hameçon que vous avez. Ah oui, pour exiger qu'il vous paye de l'or. C'est vrai que je peux faire ça. Et bon, on va le faire parce que j'en ai rien à foutre. Ah, t'as aussi ce truc ? Oui, c'est assez intéressant. Alors, je sais plus... Hameçon est secret. Et après, quand tu vas dans... C'est quoi ? C'est dans... T'as tous les hameçons que t'as. Et tu peux demander des paiements à ceux qui ont de la thune. Ouais, c'est ça. J'en avais deux là. Donc euh... Après, j'en ai contre mes enfants bien sûr. Et juste pour voir celui à côté, il a un fort à combien ? Un fort à trois. Et ici, c'est un fort à trois aussi je suppose. Un fort à quatre. Ouais. Il faut combien de troupes dessus ? Ouais, je peux faire ça. Diviser en deux. Et partir à la chasse. Bon, ça... Ça redouble le nombre de mois bien évidemment vu que je divise mon armée. Voilà, on appuie... On appuie le truc. Voyons voir... On est à combien du coup ? On doit être à 29 sur 30. Je vérifie. Ouais, 29 sur 30 et il me manque du prestige aussi. C'est vrai ça. Ah bah tu peux commencer par prendre Berlin ? Ouais bah attends, je peux ériger une pierre unique. On va pas se faire chier. Ah... Prestige. Exactement. Hop. Dis-moi que le chef il est dans l'armée. Euh... Non, moi je veux voir lui. Est-ce qu'il est à... Il se trouve à Nadou ? Euh... Allez... Attends, je remets... Je redisperse vite fait. Il me faudra une toute petite guerre encore si c'est possible. Assez facile. Et j'aurai le nombre. On va prendre Lusathia. Berlin, il a quoi comme alliés ? Euh... Il y a deux alliés chions. Donc je peux pas m'emmerder. Je vais prendre... Je vais prendre Lusathia je pense. De toute façon, ça fera partie de tes revendications dures. Oh oui. Euh... Vu que t'as... Berlin, c'est quoi ? Berlin, oui. C'est sûr. Tu leur... Hop. Voilà. J'appelle le Jutland. Et c'est parti. On fonce à Lusathia. Et après, normalement, j'ai les troupes qu'il faut. Je peux débloquer un nouvel atout. Ok. Je vais prendre quoi ? C'est mon domaine, ça fait quoi ? Extorquer des sujets ? Bof. Sauf le prestige. Grand Lusathia. Grand Lusathia. Profit de guerre. Revenu mensuel en plan de guerre. Plus 10. Il me refaudra du prestige par contre. Hop. Et ici, si je fais prévoquer le titre, hop et hop. Faire deux guerres en même temps. Alors, où lèvent-ils ces troupes ? Ouais, là, ici Ah mais non, la Suède qui a récupéré un truc Ah mais il m'emmerde la Suède Ils ont pris quoi encore ? Bah un truc entre moi et l'usania Mais comment il fait pour aller se foutre là ? Ça n'a aucun sens Mais je comprends pas Il va falloir commencer à mourir monsieur la Suède Il va se diviser en deux, c'est pas grand chose S'il pouvait former la Norvège pour qu'il se sépare encore plus Il y a un peu embêtant Un tout petit peu Ouais là il est puissant, franchement Et bah 100% Ohlala Ah, nickel Hop J'ai obtenu Le prestige qui va manquer Ohlala, attends j'ai 10 000 événements Je peux appeler à la guerre Pourquoi il me dit que je peux appeler à la guerre tous ces gens là ? Est-ce que tu serais pas en guerre parce que t'as récupéré un... Non Euh... Attends, 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 attends Qu'est-ce qu'il se passe ? Rejoigne la carte d'assujettissement Olsteines Jutlandais Oh, qu'est-ce qu'il se passe là ? Attends, parce que là ça m'inquiète Il se défend contre le Jarl Fordrand Ah, en fait Jutland Jutland attaque Olsteines pour prendre cette terre Il est sérieux ? Il est allié au Roi de Suelle le mec d'en face Il se défend ou il attaque ? Non il se défend, ah il se défend, d'accord Alors, comment dire que je vais pas aller l'aider ? Non, clairement je dis non quoi, c'est pas possible C'est ça Je suis désolé mec, je décline, ça se fait pas C'est ça pour Colchstein ? Le Jutland Et du coup t'auras au lieu de Jutland, t'auras Olsteine Ah putain, en fait On est d'accord que j'ai assez et qu'il me manque uniquement du prestige Vous avez, ouais bah il me faut des duchés Moi je peux pas avoir ce manque de serre Ouais mais attends, attends, parce qu'il faut deux autres duchés Et avec les duchés, tu peux avoir du prestige C'est 300 prestige par duché C'est ça, je peux créer le duché de Nordmark Ça te donne 300 prestige Bah oui, je pense que ça devrait être bon Nordmark Ah j'ai peut-être plus assez de sous maintenant Ouais mais ça va être que j'ai plus assez de sous 120 manquants, merde ouais c'est 120 manquants maintenant Bah t'as une armée pile poil pour récupérer 140 Donc euh Plus qu'à trouver des terres ou aller les prendre mais euh Ouais y'a moyen, bah écoute je pense qu'on regardera ça dans le prochain épisode Je pense qu'il est assez long Bah 42 ouais Et ainsi on verra On verra l'évolution de ces guerres euh Pour reprendre des terres En fait J'ai deux guerres à la con pour chasser en fait des aïdits qui m'ont pas donné leur terre Et donc la vraie raison de la guerre c'est euh C'est les chasser quoi J'ai la flemme de les convertir donc euh Ouais tu m'étonnes Donc on va aller chasser très vite C'est ça Bon bah vas-y je te laisse euh Conclure je regarde un petit peu Donc voilà on arrive à la fin Merci à tous d'avoir regardé On espère que cet épisode vous a plu Si c'est le cas bah encore une fois un pouce bleu, commentaire Vous avez l'habitude Et euh pensez aussi à vous abonner pour pas manquer la suite Qui arrive euh très régulièrement hein Deux épisodes semaine Vous m'essayez pas On est resté sur ce rythme là pour voilà On fait des épisodes plus longs en contrepartie C'est pas mal quand même Enfin moi j'aime bien en tout cas Ouais bah c'est ça passe très bien je pense Donc voilà Donc on va se laisser ici et on se retrouve donc euh Mardi prochain Un dernier mot Damned ? Ha 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 tu fais ça à chaque fois Un jour on croit qu'on inverse Ce sera toi qui commence Et c'est moi qui voilà c'est moi qui te le ferai aussi Euh un dernier mot et bah Bisous Ha 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 Ah bah bisous alors Voilà bisous c'est bien A plus A plus Je me suis A plus C'est bien